Générique Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Garage, l'émission de tous les moteurs de Watch TV que j'ai comme d'habitude l'honneur et l'avantage de présenter avec Driss Abdi, salut Driss Salut Alexandre, comment est-ce que tu vas ? Eh ben écoute, moi ça va très bien Tu nous as mis une belle chemise aujourd'hui N'est-ce pas, t'as vu ? C'est pour éclairer un peu ce studio On voit que toi autour de cette table Pareil pour une heure d'émission ? Prêt Alors, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les épisodes du Garage sur le site Watch.tv que vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur iTunes, c'est gratuit télécharger les applications Windows et Android Vous pouvez également suivre notre compte Twitter at le garage watch Réagir à l'émission avec le hashtag le garage watch également Et si vous ne le saviez pas encore, vous retrouvez Watch sur le canal 154 de la Freebox le 178 de la box de SFR D'autres suivront très bientôt Et je peux vous dire que Driss sur grand écran, mesdames, ça vaut le coup d'œil En deuxième partie d'émission, on s'intéressera une nouvelle fois au match Ford-Mondeo-Volzagen-Passat Nous en avions parlé pendant le Mondial et depuis, nous les avons essayés Tout comme nous avons également essayé la troisième génération de l'Audi TT, le coupé sportif de la marque Osano Et Driss, on verra qu'il n'y a pas que la ligne qui change dans cette voiture Exactement, la TT innove au niveau de son tableau de bord qui nous fait entrer On pourrait dire le tableau de bord 2.0 qui nous fait entrer dans le futur comme on le verra un peu plus tard Alors, pour tous ces sujets avec nous, on ne se quitte plus J'ai tout d'abord l'honneur de recevoir M. Michel Holtz du Huffington Post Salut Michel Salut, salut Comment ça va ? Pas mal depuis la dernière fois, pas mal Et il n'est jamais très loin non plus dès qu'on parle de chevaux vapeurs L'indispensable Vincent Desmond à ma gauche du blog du site MotorLegende Pardon, salut Vincent Salut Alexandre Ça va bien aussi ? Ça va bien, j'ai des goûts un peu plus classiques que toi sur la chemise Mais j'aime bien quand même On en reparlera Alors, avant cela messieurs, je propose qu'on se retrouve dans une poignée de secondes Pour faire le bilan d'un petit événement qui s'est déroulé récemment à Paris Je veux bien sûr parler du Mondial de l'auto A tout de suite Alors, donc le Mondial qui vient de fermer ses portes Il y a quelques jours à Paris Michel, alors il y a un premier bilan qui est tombé Qui n'était pas gagné d'avance, c'est la fréquentation C'était d'autant pas gagné d'avance Je pense qu'on nous répète quand même depuis quelques années Que plus personne n'aime la voiture Que l'autophobie ambiante est galopante La répression routière éloignait les gens des voitures Et au final on a plus de 2 millions 1 million de 25 000 250 000 et quelques Très crazy sur ce coup-là Et donc, une légère progression par rapport à 2012 Ce qui est quand même bon signe On n'est pas encore dans les records des années 90 On était 1 230 000 en 2012 à peu près On avait atteint dans les années 90 1 million 4 et quelques Mais c'est quand même très très bon signe Et en plus, moi, en y allant Par curiosité, pendant les journées grand public J'ai quand même constaté qu'on aurait pu se dire Que c'est plutôt des personnes âgées Des personnes plus populaires Qui aimaient encore la voiture Mais finalement, j'ai vu tout le monde J'ai vu des jeunes, des enfants, des personnes âgées Des cadres, des ouvriers, tout le monde Et donc, c'était très très représentatif De ce qu'est le pays aujourd'hui, finalement Vincent, si tu devais tirer un premier bilan Comme ça, du Mondial Je partage un peu l'avis de Michel C'est vrai que je suis aussi allé sur les journées publiques C'est vrai que nous autres journalistes On a tendance à se contenter de faire Les 2 journées presse Qui sont juste avant l'ouverture au grand public Juste en amont, on visite Et après, on en a tellement marre On a tellement calvinel en tous les sens Qu'après, on a tendance à zapper les journées publiques Voilà, c'est pas qu'on est blasé C'est que c'est 2 journées qui commencent Enfin, pour les plus sérieux À 7h30 du matin, voire même plus tôt Le Mondial, les premières journées Devont ouvrir à 6h ou 6h30 Il y a des conférences de presse Même avant le petit déjeuner pour certains Et ça se finit très tard le soir Surtout le jeudi soir Pour ceux qui veulent veiller Donc voilà, c'est des journées intenses C'est pas qu'on n'aime pas les voitures Voilà, donc effectivement Donc là, pour une fois, j'y suis retourné Pendant les journées publiques Et c'est vrai que j'y suis notamment allé un mercredi Et j'ai encore cette image d'un gamin Qui était posé devant la Ford Mustang Qui était complètement en émerveillement Plein d'enfants qui couraient dans les allées Qui tournaient autour des voitures Et effectivement, des jeunes, des moins jeunes Des hommes, des femmes Il y a vraiment un très large public Mais en même temps, il faut quand même signaler Que c'est quand même particulièrement courageux D'aller au Mondial de l'automobile Quand on est du grand public Ça coûte 15 euros, c'est pas rien Il y a un monde fou La plupart des stands haut de gamme Que ce soit Ferrari, Maserati ou autres Elles sont fermées Et donc, il y a des jours Où c'est même difficile d'approcher une voiture Donc, il faut quand même saluer les gens Qui vont malgré tous ces obstacles-là C'est vrai Driss, tu as une petite chose à dire Sur cet aspect général ? Moi, j'ai séché les journées publiques Il faut dire qu'on avait beaucoup de choses À faire en parallèle Mais c'est vrai qu'il y a toujours Un engouement pour la voiture Il faut rappeler que Driss avait quand même peur De se faire reconnaître dans les années Peut-être pas jusque-là Non, mais il y a un réel engouement Et puis bon, ça c'est plutôt positif Parce que comme le disait Michel On n'arrête pas de nous parler De la voiture en négatif C'est toujours péjoratif Quand on parle de voiture en France Donc là, pour le coup Ce gros événement Qui confirme l'intérêt pour la voiture C'est toujours quelque chose de bien Alors, il y avait beaucoup de nouveautés Sur ce Mondial Plus d'une centaine Annonçait le service de presse du Salon Apparemment un très bon cru également En termes de prise de commande Et de prise de contact Notamment les constructeurs français Qui ont pas mal communiqué Après l'événement Et alors, on a lu beaucoup de choses Dans la presse On a senti des spécialistes un peu déçus Alors que finalement Ce qui était nouveau pour le public Michel, l'était pas forcément pour nous Non, parce que nous On a annoncé comme nouveauté Au Mondial de l'Automobile On a annoncé surtout l'espace Renault La cinquième génération Mais il faut pas oublier Qu'il y a beaucoup de nouveautés au Salon Qu'on avait essayé au cours du mois de septembre Ou même essayé au mois de juin Je pense à C1 Citroën C1 Peugeot 108 Toyota Ego Citroën Cactus Ou Twingo Qu'on avait pu essayer en septembre Donc pour nous Ce n'était plus des nouveautés Mais il faut pas oublier Que le grand public Souvent N'a pas encore vu ses voitures Un petit peu avec Cactus Mais n'a pas encore vu la Twingo N'a pas encore vu très peu la C1 Etc Donc finalement Il y a beaucoup de nouveautés Mais il y a aussi des nouveautés Plutôt coréennes Ou plutôt japonaises Qui sont un peu passées à l'as Finalement Dans les gros médias Qui ont tous traité du mondial Assez largement Mais ont un peu oublié Des voitures comme l'I-20 De chez Hyundai On a un petit peu oublié aussi Le nouveau Vitara Qui sont des choses intéressantes aussi Et donc finalement C'était quand même un bon cru On a une nouveauté On peut peut-être aussi Demander quelque part Aux constructeurs De ne pas trop lancer en amont Avant le salon Leur voiture De ne pas trop les présenter Y compris à nous autres journalistes Pour que ça gomme un peu L'effet de surprise Qu'on peut avoir aussi On a eu quand même un petit peu Des surprises Sur des concepts carouilles Sur les concepts Sinon il y a eu juste L'espace Renault Qui était une surprise Pour nous aussi T'es d'accord avec ça Vincent ? C'est vrai que nous On est blasé On fait tous les salons Les uns après les autres Donc c'est vrai que Il y a beaucoup de nouveautés Qu'on avait déjà découvertes À Genève Mais je pensais à Genève Comme toi J'ai l'impression Qu'à Genève Il y a plus de nouveautés Peut-être que nous On les découvre plus tard À Genève Je ne sais pas C'est possible Alors puisque tu as parlé Du Vitara Le Suzuki Vitara Qui est On va dire Un des premiers SUV De grand Pas dire grand public Mais à succès Je cherchais mes mots C'est un véhicule important Pour Suzuki Et je vous propose D'écouter Stéphane Magnin Le directeur général De Suzuki en France Qui nous présente Son produit Effectivement Nous sommes très heureux De vous présenter Aujourd'hui le Vitara Vitara Qui a une longue histoire Chez Suzuki Puisqu'il a été Un peu précurseur On pourrait dire Aujourd'hui De ce segment Des SUV Ou crossover compact Parce que le premier Vitara Qui était un 4x4 compact Est sorti en 88 Donc c'est la troisième génération Cette troisième génération Elle reprend tous les codes De notre savoir-faire Et de notre ADN Suzuki Mais également Les codes demandés Par les clients Aujourd'hui A savoir une grande habitabilité intérieure Un coffre intéressant Un design personnalisable Extérieur comme l'intérieur Des motorisations Non gourmandes en CO2 Et non polluantes Et également Une boîte automatique A 6 rapports Nous aurons Également Beaucoup de choix de couleurs Avec 2 tons Un intérieur Complètement personnalisable Au niveau De la planche de bord Nous aurons A bord aussi Notre technologie All Grip Qui est une technologie Qui a été Innovante Et qui a été Mise en place Déjà sur notre Crossover S-Cross Et qui reprend Tout notre savoir-faire En termes de 4 roues motrices Pour plus de sécurité Et qui a l'avantage Aussi de très peu Consommer Alors voilà Pour le Vitara Michel un petit Un petit commentaire Sur C'est important Pour Suzuki Cette voiture C'est important Et effectivement Ils ont peut-être Senti enfin Un virage Crossover Comme tu disais Aurentaine Vincent Mais aussi Un virage Designistique Parce que quand même Suzuki Ça n'a jamais été Les champions du monde Du dessin Ils ont commencé A dessiner une vraie voiture La Suif C'est un super bien marché Les ventes ont suivi Quand on voit Leur SX4 Leur petit SUV Du moment Il ne ressemble à rien Donc il se vend plutôt mal Alors que c'est une très bonne auto Mais quand on voit Le Vitara On pense un petit peu A l'évoque De chez Land Rover Et il y a peut-être Sans parler Des deux couleurs De carrosserie Ce qui est un détail Mais ça permet aussi D'affirmer Cette volonté De dessin Quand on le voit A l'antenne Il y a un vrai dessin Qui rappelle un peu Évoque Et donc ça peut Ça peut faire quelque chose Il est des temps Pour Suzuki Vincent ? C'est vrai que c'est Le Vitara C'est un peu Un des pionniers Du segment Avec le RAV4 Alors plus en version Pour le coup Le Vitara A été plus typé Tout terrain Alors que le RAV4 A été très routier Et c'est typiquement Le genre de modèle Qui s'est fait rattraper Voir tomber Par la concurrence Parce qu'ils sont restés Trop longtemps Sur ce positionnement De franchisseurs Qui ne correspondent A plus de demandes Aujourd'hui sur le marché Donc là je pense Que visiblement Ils se remettent un peu A la page Et effectivement Ça ne peut leur faire Que du bien Driss On va changer De segment Et d'univers Tu avais en Toi tu étais allé Voir une voiture Qui n'a strictement Rien à voir avec ça Carrément Une espèce de vaisseau De la route Oui On est allé voir Un vaisseau A savoir le concept Infinity Donc l'Infinity Q80 Concept Qui nous montre A quoi pourrait ressembler La prochaine berline haut de gamme Du constructeur Japonais là aussi Alors Bah écoutez Le plus simple C'est de laisser en parler Gilles Gautreau Qui est un porte-parole D'Infinity Il nous présente Sa voiture Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Après, Infiniti, c'est vraiment une marque qui a, je trouve, un peu du mal à se positionner parce que, voilà, c'est une marque haut de gamme japonaise, donc c'est la filiale haut de gamme de Nissan. Quand on voit tout le mal que Toyota a imposé Lexus en Europe, c'est très compliqué. Aux Etats-Unis, ils y arrivent, et Infiniti aussi, ils y arrivent aux Etats-Unis, mais l'Europe, c'est beaucoup plus compliqué parce que, voilà, il y a les trois valeurs sûres, Mercedes, Audi, BMW, qui sont bien implantées, et arriver à bousculer cette espèce de Triumvirat et changer l'image de marque, c'est imposer une image de marque, déjà, c'est très compliqué. Et je ne suis pas sûr que ce soit avec une espèce de vaisseau, comme tu dis, comme ça, qu'ils vont arriver à donner une image très claire de Nissan en Europe. Je pense qu'il y a une place pour Infiniti parce qu'Infiniti essaye de rentrer dans le premium qui est quand même aux mains des Allemands d'une tristesse sans nom, surtout sur les berlines. Et il y a une place peut-être pour quelque chose d'un peu latin, parce que le dessin d'Infiniti est très latin, etc. Donc il y a peut-être une place pour eux, sauf qu'arrive là-dessus, va arriver Alfa Romeo qui doit monter en gamme, Maserati qui doit baisser en gamme, et qui est finalement sur ce positionnement-là aussi. Donc aujourd'hui, ils ont un peu raté le coche parce que depuis le temps qu'ils sont là, ils auraient pu rentrer dans le marché, et là, je pense que c'est un peu tard. Il faut dire qu'ils sont aussi arrivés au mauvais moment, puisqu'ils sont arrivés en Europe juste au moment où la crise économique a éclaté. Donc ce n'est pas le meilleur moment pour lancer une marque. Ils en sont en plus, ils ont un problème de réseau. Ils sont à 12 concessionnaires aujourd'hui pour vendre des voitures dans un pays comme la France, c'est un peu peu. Drice ? Ça fait coup, c'est ce que j'allais dire justement. Le réseau de distribution est aussi primordial pour une telle marque. Ce qui nous permet, en parlant de la Q80, voiture hybride, d'enchaîner sur une autre voiture hybride plus concrète, elle, chez Mercedes. On en parlait, la marque allemande, qui elle aussi a lancé au niveau de son vaisseau amiral un modèle hybride qu'on va nous présenter. Alors on écoute Pierre-Edouard Aperoux, qui s'occupe de marketing chez Mercedes en France, et qui nous présente donc cette classe S 500 hybride. Celle-ci, c'est une S 500 plug-in hybride. C'est la première hybride rechargeable de chez Mercedes. On est simplement dans une voiture à moins de 3 litres au 100 de consommation, 65 grammes de CO2, et la possibilité de rouler 33 kilomètres en pur électrique. Zéro émission de CO2 en local. Il y a deux moteurs, un moteur essence, 6 cylindres, et à côté, un moteur électrique qui vient additionner ou remplacer le moteur essence selon les conditions de circulation. S 500, on en parlait tout à l'heure, normalement c'est un V8 chez nous. On l'appelle toujours S 500, ce plug-in hybride, alors que c'est un V6. On va vraiment mettre en avant la performance du véhicule en général. C'est pour ça qu'avec ce 6 cylindres essence et le moteur électrique, on a le même agrément que sur un V8, et c'est ça l'avantage d'avoir la même dénomination. On a exactement les mêmes performances que sur un 500 essence, donc sur un 8 cylindres essence, et en même temps, on gagne en agrément, en consommation et en éco-responsabilité. Vincent, le plug-in hybride, on en a vu beaucoup au salon. C'est la mode, j'ai l'impression. On essaye de pousser l'hybride ou l'électrification un peu autrement chez les constructeurs. Disons que c'est un peu le meilleur des mondes, parce qu'on a à la fois des meilleurs résultats en termes d'émissions que sur une hybride classique non rechargeable. C'est très optimisé en plus pour faire des déplacements domiciles-travail répétitifs sur des courtes distances. Et en même temps, on peut fonctionner en mode 100% électrique sans avoir la limitation d'une électrique où au bout de 120 bornes, en général, on est obligé de refaire le plein. Donc c'est aussi pour ça que les constructeurs les poussent et ça permet d'abaisser les taux de CO2, ce qui leur fait toujours plaisir. De recharger la batterie, pas de faire le plein. Oui, j'ai tendance à toujours utiliser cette expression-là. Moi, je suis très très sceptique sur cette mode des plug-ins hybrides. Sur le papier, c'est absolument génial et à l'usage aussi. C'est vrai que c'est un couteau suisse, petit déplacement tout électrique, grand déplacement hybride ou moteur thermique. Sauf que quand vous prenez le coût, le prix de revient, le tarif de ces autos, elles sont quand même en moyenne entre 10 et parfois 20 000 euros plus chères que la version basique. Ce qui fait que pour 10 000 ou 20 000 euros, vous faites trois fois le tour de la Terre en mettant de l'essence dans une voiture. Donc on est encore dans le militantisme ou dans la flotte d'entreprises, ce qui est autre chose. C'est-à-dire qu'il y a des barres à ne pas franchir pour les entreprises au niveau des rejets de CO2. Donc on peut comprendre. Mais pour les particuliers, il faut vraiment être militant pour s'offrir ça. Il faut quand même nuancer un peu le propos, ça baisse aussi. Moi j'ai essayé la Golf GTE qui est une très bonne hybride rechargeable, qui finalement avec le bonus écologique revient au prix d'une GTI. Alors ce n'est pas tout à fait aussi sympa qu'une GTI. C'est 40 000 euros pour une Golf tout de même. Oui. 40 000 euros pour une berline compact, ça commence quand même à faire cher. Quand on déduit tout peut-être. Quand tu déduis, tu arrives effectivement autour de 32 000, 33 000. Et je vous rappelle que les bonus pour les plugins vont se resserrer et qu'on va avoir un bonus augmenté pour l'électrique totale et resserré pour le plugin hybride. C'est peut-être parce que les constructeurs français n'en font pas encore. Certainement. Alors le prochain mondial, c'est dans deux ans. L'année prochaine, c'est le salon de Francfort. Bon mondial, hein ? Oui, globalement bon mondial. On peut dire globalement ce qu'on disait. Au mondial, avec un peu de recul, ce n'est pas aussi peu riche que certains ont pu vouloir le dire à chaud. Non, on avait même beaucoup de choses à traiter, tellement de choses qu'on n'a pas pu tout traiter. Donc c'est dire qu'il y avait énormément de choses à voir sur ce salon. Alors on en a parlé pendant le mondial, durant la dernière émission. Deux véhicules stars ont été présentés et commercialisés dans la foulée. Je vais parler des berlines familiales Ford Mondeo et Volkswagen Passat. Je vous propose qu'on se retrouve dans une poignée de secondes pour ce match. Alors, je disais donc les Ford Mondeo et Volkswagen Passat. On en a parlé la dernière fois. Entre temps, on les a essayés. Peut-être pas toutes, tu as essayé les deux, Vincent ? Non, j'ai juste essayé la Mondeo. Toi, la Mondeo, toi tu as essayé la Passat, j'ai essayé les deux, Drift a essayé la Passat, on était ensemble. C'est deux voitures très importantes, Michel, surtout pour Ford qui a dû reculer la production de sa Mondeo d'une année. Très importante, très importante, pas en vente en Europe en tout cas. Parce qu'aujourd'hui, il se trouve quand même que le nombre de berlines, en général de grandes berlines vendues, a baissé de moitié, pratiquement. On est passé de 2,5 millions en 2006, je crois, à 1,6 l'an passé. C'est quand même une vraie chute. Aujourd'hui, les familles n'achètent plus de grandes berlines, ils achètent des SUV ou un peu avant des monospaces. Mais qui est-ce qui achète aujourd'hui des grandes berlines ? C'est les entreprises, principalement, et nos amis les seniors, pour qui une voiture, c'est toujours un coffre et quatre portes. Mais sinon, la berline, c'est quand même quelque chose d'un peu ringard. Alors, les grandes berlines, c'est 5% du marché, à peu près. Là-dedans, la Mondeo représente 2%, je crois, en tout cas, pour ce qui est de la France. La première Mondeo est sortie en 1993, plus de 4,5 millions d'exemplaires vendus. Ce que je vous propose, puisqu'on a un essai complet de cette auto, réalisé avec Vincent, Beaucousin, Jamelin de Yewoto, dont on va devenir le partenaire, je vous l'annonce aujourd'hui, c'est de regarder, pour commencer, l'essai de la Mondeo. Eh bien, toi, dis donc, on peut te dire que tu t'es fait attendre. Aujourd'hui, on essaye, enfin, la nouvelle Ford Mondeo, poids lourd de sa catégorie. Petite explication de texte, pourquoi est-ce que je dis que cette voiture, on l'a attendue et qu'elle s'est faite désirée ? Eh bien, tout simplement parce que Ford nous l'a montrée, quand même, depuis au moins deux ans, cette nouvelle Mondeo. Mais on a dû l'attendre, parce que les plans de commercialisation ont été contrariés pendant un an. Ford se restructurait, se réorganisait en fermant son usine de Belgique et en délocalisant la production de cette Mondeo en Espagne. Donc voilà pourquoi on a eu ce petit délai avant de profiter de cette voiture. Je dis bien profiter parce qu'on l'attendait avec impatience comme renouvellement dans la catégorie, parce qu'elle a un design très particulier, cette Ford, on vous l'a déjà dit avec la Fiesta et la Focus, un petit côté d'Aston Martin, mais en même temps, ça la rend divinement belle, surtout finalement dans ce rouge qui lui va si bien. Ça change un petit peu des berlines traditionnellement blanches, grises ou noires. Et puis, Ford a particulièrement travaillé la ligne de sa voiture avec un arrière fast-back qui rend la proue définitivement dynamique. Ford a également entièrement revu sa Mondeo à l'intérieur et le premier contact avec la voiture, c'est bien le fauteuil sur lequel je suis assis. Et ça, c'est particulièrement impressionnant. Dès qu'on s'y assoit, on sent qu'on va être bien dans cette voiture parce qu'on est bien maintenu et que le fauteuil est en même temps confortable. Deuxième point, le poste de conduite avec des écrans digitaux qui projettent toutes les informations dont on a besoin quand on conduit. Un volant également, plutôt sympa à tenir, même si, attention, là, il y a encore un petit peu trop de boutons. Ça, c'est toujours un petit peu l'esprit des constructeurs américains. Ford a installé une station multimédia à écran tactile qui s'appelle SYNC 2, efficace avec tous les accessoires dont on peut avoir besoin. Un poste de commande radio qui conserve quelques boutons pour la radio et la climatisation. La Ford ne joue pas dans l'originalité ni dans le côté très gai. C'est très efficace, c'est également très intuitif. Et enfin, le petit côté pratique et astucieux, en dessous de ce poste, on a la console un petit peu flottante comme Volvo nous l'avait présenté, mais qui permet de dégager un gros vide-poche qu'on a également dans la couloir centrale. Derrière, maintenant, les places ont vraiment de quoi accueillir deux passagers, deux adultes, sans souci. Et le coffre, encore, 458 litres et surtout une capacité de chargement impressionnante en termes de dimension, puisque du bout du coffre au dossier de la banquette, il y a plus d'un mètre. Et ça, dans la catégorie, c'est vraiment un gros plus. Alors là, on attaque la partie dynamique. Je suis avec Alexandre Lenoir, journaliste automobile. Et alors, ce que j'ai d'abord envie de vous dire, c'est que la voiture, elle est disponible avec des tas de motorisations. On va du 1 litre essence EcoBoost 125 chevaux, moteur EcoBoost qui a été récompensé de nombreuses fois par le titre d'Engine of the Year moteur de l'année. Donc, c'est dire si Ford croit vraiment en sa technologie EcoBoost et surtout qu'elle est efficace, puisque sinon, elle n'aurait pas été récompensée. Et bien entendu, on a également un grand nombre de motorisations diesel qui vont du 115 chevaux au 180 chevaux qu'on essaye aujourd'hui. Ford a aussi équipé sa toute nouvelle Mondeo d'une suspension arrière inédite, savoir que la biellette est intégrée à l'amortisseur. Tout ça pour d'abord plus de dynamisme, mais surtout plus de progressivité dans le confort. Et c'est vrai qu'on l'a constaté, cette Mondeo ressemble quasiment à un tapis volant. J'ai l'impression que cette Mondeo, c'est un peu la force tranquille. C'est un peu aux antipodes des voitures allemandes qui sont plutôt nerveuses, sportives. La voiture, elle avance, mais finalement, on ne s'en rend pas compte parce que c'est super confort. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi ? Je suis à la fois d'accord avec toi sur plein de choses, notamment sur le côté confort, le côté sécurité. Ça, c'est indéniable. La voiture a également beaucoup progressé en termes de présentation intérieure, de finition de matériaux, d'électronique embarquée, de choses comme ça. Sur le roulage, je suis un peu plus mitigé. Alors, il faut dire que pour l'instant, je l'ai beaucoup essayé sur des petites routes, des routes relacées avec beaucoup de virages, etc. Et ce n'est pas le terrain de jeu de cette voiture. C'est essentiellement une voiture qui est faite pour rouler beaucoup, longtemps. Une voiture d'autoroute, une voiture pour avaler du kilomètre. D'ailleurs, pour le côté confort, on peut signaler que Ford équipe systématiquement sa Mondeo d'un double vitrage, ce qui renforce la sensation de cocon et qui atténue quand même pas mal les bruits à l'intérieur. Et enfin, sécurité, c'est quasiment le cheval de bataille de Ford. On le sait, Ford innove. Et pour cette Mondeo, c'est une première mondiale pour le continent européen. Ford a intégré des ceintures gonflables avec un airbag intégré à l'arrière pour la protection de vos enfants. En cas de choc, il faut savoir que cet airbag de ceinture permet de réduire par 5 les pressions qui sont exercées sur le thorax, une zone qu'on sait particulièrement sensible pour les enfants. On a bien cru qu'on allait l'appeler Désiré tant elle a mis du temps pour arriver sur le marché. Mais en même temps, Ford a parfaitement peaufiné son offre avec la nouvelle Mondeo. D'abord d'un point de vue style, même si c'est un critère qui reste peut-être un petit peu subjectif. Nous, en tout cas, on trouve qu'elle a beaucoup de charme telle qu'elle est dessinée aujourd'hui. Deuxième point, des qualités indéniables de grande routière, du confort, du silence, de l'agrément avec les motorisations. Cette Mondeo est décidément bourrée de talent, au point peut-être de détrôner la Passat. Mais ça, vous le saurez très prochainement sur Yahoo, puisqu'on part dès demain essayer l'Allemande. Le duel, en tout cas, promet d'être féroce entre ces deux ténors. Enfin, sachez que la Mondeo s'est proposée à partir de 28 950 euros. Voilà, une débauche de technologie, on a l'impression, en tout cas, à en croire Vincent, qui a visiblement beaucoup aimé cette voiture. Alors, l'autre Vincent, à qui je demande, qu'est-ce que tu en as pensé au niveau technologique ? Il y a beaucoup de choses dans cette voiture, non ? Oui, je pense qu'ils ont voulu un peu faire oublier qu'elle arrivait avec pas mal de retard. Moi, ce qui m'a surtout frappé, c'est que la pression de Mondeo était déjà très douée en termes de qualité routière. Ils ont encore franchi un câble supplémentaire, parce que là, elle est encore plus facile, encore plus efficace, encore plus équilibrée. Et puis surtout, elle a vraiment progressé, c'est en termes de confort de suspension, en termes d'insonorisation, il y a vraiment un saut en avant. Elle est très, très silencieuse, Vincent parlait du double vitrage de série. Effectivement, ça, c'est des choses qu'on voit très rarement à ce niveau de gamme et a fortiori en série dès les premières versions. Donc, il y a vraiment eu de gros efforts à accomplir là-dessus. Disons qu'ils ont pris un peu le temps de la peaufiner. Alors, Vincent a abordé dans le sujet également un petit élément de sécurité dont Ford a l'exclusivité, qui est le coussin gonflable de sécurité intégré à la ceinture arrière. Alors, évidemment, on ne l'a pas essayé sur la route, mais on nous a fait une petite démo. Vous allez regarder, on va le regarder, là, on va suivre. Vous allez voir, ça va très vite. On vous l'a montré plusieurs fois. Une fois vitesse réelle et une fois ralentie. Voilà ce qui se passe en cas de choc. Voilà, on va le revoir au ralenti et vous allez voir que ça va quand même très vite. Voilà. Il n'est pas étouffé, monsieur. Alors, le petit garçon n'est sans doute pas étouffé. Il est peut-être sourd, mais peut-être que ça lui a sauvé la vie. Ça explose très fort, on l'entend, là. La sécurité, chez Ford, c'est devenu un item, Michel, relativement important et mis en avant de plus en plus. Oui, oui, oui. On pense tout de suite à Volvo qui en fait des tonnes et qui a décrété zéro mort à bord de ses voitures en 2020. Mais Ford, sur la sécurité, est un peu suiviste, évidemment, comme beaucoup d'autres constructeurs. Mais ils font un gros effort. Mais je pensais notamment en sécurité active, il faut quand même noter les progrès en tenue de route, les progrès châssis, les progrès suspensés et même les progrès moteurs sur toute la gamme Ford depuis quelques années. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, vous n'avez pas mon grand âge, mais vous ne souvenez peut-être pas des escortes et des trapanels que Ford mettait sur la route il y a quelques années. Et aujourd'hui, on a des voitures qui sont vraiment bien suspendues et en plus des motorisations, je pense à l'éco-boost, qui sont devenues des références. Étonnamment, en une dizaine d'années, Ford est passée de voitures de très mauvaise qualité à des voitures de très bonne qualité. Tu n'aimais pas la Ford Escort, tu vas te faire bannir de la fanpage de l'intimers. Je l'avais baptisée série limitée Candeloro, vu qu'elle avait tendance à patiner un peu. Vincent ? D'ailleurs, c'est un peu avec la première Mondeo qu'il y a commencé à y avoir une évolution dans le bon sens. Ça s'est accentué avec la Focus, la première Focus en 1998, qui s'est placée tout de suite dans les références de sa catégorie en termes de comportement routier. Et effectivement, depuis, il reste à ce niveau-là. Alors, la Mondeo qui arrive avec également, c'est une première chez Ford en Europe, une version hybride. Alors là, c'est ce qu'on appelle une full hybride, Vincent. Et ça marque une des différences avec la Volkswagen Passat, dont on va parler immédiatement, qui, elle, propose une version, en tout cas, va proposer dans les mois à venir une version plug-in hybride. Oui, en fait, Ford a des accords historiques avec Toyota. Donc, cette Mondeo hybride, en fait, elle reprend le moteur qu'on a sur les Camry hybrides aux Etats-Unis. Donc, là-bas, c'est une grande berline. Donc, c'est un moteur 2 litres avec un cycle Atkinson. Donc, il consomme peu et qui est accouplé sur le même principe que la Prius avec un système de variation continue. C'est plutôt pas mal. C'est surtout très agréable en ville parce qu'il n'y a vraiment pas d'à-coups. C'est très silencieux, ça va bien. C'est moins sympa sur route parce qu'à la moindre accélération, on a tout de suite côté boîte à variateurs qui fait que le moteur ronfle un peu. Ça va que la voiture est bien nationalisée, donc c'est pas vraiment gênant. Mais bon, disons que voilà, c'est quand même plus pour utiliser en ville ou en banlieue. Donc, au global, cette voiture, plutôt bien née ? Oui, moi, je trouve qu'elle est plutôt bien née. Ça avait le coup d'attendre. Mes petits reproches, ce serait plutôt en termes de finition où je trouve que là, je trouve pas qu'il y a eu de progrès par rapport à la précédente. Et puis, bon, là, ils nous ont fait essayer le diesel 180 chevaux qui est assez performant mais qui est aussi assez creux à bas régime. Donc, pour le coup, en ville, c'est un peu agaçant. Moi, c'est juste une petite remarque sur le confort de conduite. J'ai trouvé, parce qu'on l'a essayé avec une boîte mécanique et cette voiture m'a semblé d'emblée conçue pour une boîte automatique. Parce que l'accoudoir est très proéminent et finalement, le débattement assez important. Et c'était pas changer les rapports et pas ce qu'il y avait de plus intéressant pendant la conduite. Ça, c'est parce que tu as le bras long. C'est parce que j'ai le bras long, c'est ça. On va parler de la Passat, Michel, que tu as essayé également. Et alors là aussi, on a assisté à une débauche de technologie de la part d'EV. Alors, elle, elle sort en temps et honneur. C'est la huitième génération de Passat. Elle est née en 1974, la Passat. Il y en a eu, je ne sais plus combien, 22 ou 23 millions d'unités. 22 millions depuis 1973. Voilà, 22 millions. Driss et monsieur Maître Capello. Le Maître Capello a des chiffres. 22 millions, donc ce n'est pas une voiture de petite importance pour le constructeur. Michel, tes premières impressions après l'avoir essayé, c'était il y a une dizaine de jours ? Déjà, en la voyant, la Passat, c'est quand même un cauchemar de designer. Et déjà, une grande berline en général, il n'y a pas grand-chose à faire parce que la forme avec son coffre, etc., ça ne permet pas de déborder d'imagination. On le voit sur la Mondéo qui a une ligne très classique, plutôt cohérente, avec cet avant à la Aston Martin qui est très bien. Mais pour Passat, c'est encore plus un cauchemar parce que chez Volkswagen, on ne change jamais les équipes qui gagnent et les voitures qui se vendent. Donc, une Golf est reconnaissable immédiatement. C'est très difficile de refaire une Golf et c'est aussi très difficile de redessiner une Passat. Et tout le talent des équipes de Walter Da Silva, le gourou du design du groupe Volkswagen, ils ont eu beaucoup de mal. Et finalement, ça donne quelque chose de... c'est totalement passe-muraille, on ne la voit pas cette voiture. Mais c'est aussi les faits recherchés. Il y a cet avant qui reprend les nouveaux codes stylistiques de toute la marque. Et voilà, et donc des traits un peu plus carrés, un arrière qui me rappelle un peu failleton. Des choses très très simples, très très basiques. Et donc, on s'ennuie en la regardant. Et quand on rentre dedans, on se dit, tiens, quand même il y a une cohérence de l'intérieur par rapport à l'extérieur. On retrouve ces barres horizontales. Mais quand on démarre et quand on conduit cette voiture, c'est un autre monde. C'est quelque chose d'à la fois très rassurant et on a l'impression de pouvoir faire absolument ce qu'on veut avec cette voiture. Elle se place exactement où on veut. On conduit la voiture alors qu'on a quand même l'habitude, nous autres, de conduire des énormes camionnettes SUV où c'est la voiture qui nous conduit. Là, dans une voiture qui est grande, qui n'est pas très légère, on est vraiment au volant et on va où on veut. C'est déjà exceptionnel avec une voiture. Mais en plus, il y a du silence, il y a du confort. Elle a tout, cette voiture. Driss, t'as eu tes impressions de conduite ? Alors moi, ce qui m'avait marqué dans cette voiture, c'était d'une part le confort. J'ai trouvé qu'on était plutôt à l'aise dans la voiture. Effectivement, ça se conduit du bout du doigt. Plusieurs choses quand même à remarquer. On parlait tout à l'heure de technologie chez Ford. Et là aussi, il y a énormément de technologie. Plusieurs choses. Il y a tout ce qui est les systèmes de sécurité. Encore une fois, c'est le grand dada de tous les constructeurs. Tout à l'heure, on parlait de la Mondeo qui avait cette innovation avec l'airbag intégré aux ceintures passagers. Chez Volkswagen avec la Passat, il y a une autre innovation qui est un système... Il y en a plein, même. Il y en a plein. Dont un exclusif qui est ce système qui vous permet... En fait, on enclenche le régulateur de vitesse. Et lorsque l'on tombe dans les embouteillages, on n'a plus à toucher les pédales. La voiture s'arrêtera toute seule et redémarrera toute seule jusqu'à 60 km. C'est le Traffic Assist. Alors là où on l'a essayé, il n'y avait pas vraiment de bouchons. Donc ça a été un petit peu compliqué de le tester. En revanche, il y a d'autres innovations, en tout cas d'autres nouveautés dans cette voiture. Il y en a notamment une qui est assez impressionnante. On va la voir à l'image. Ça s'appelle le Trailer Assist. Alors ça permet, Benjamin, si tu peux nous passer les images, de garer la voiture avec un attelage de façon entièrement automatique. Voilà, on regarde ça. Donc là, on a un petit Zodiac. Ça a été tourné sur le parking en amont de la présentation. Et vous allez voir que là, on ne touche pas le volant. On laisse la voiture se garer toute seule. On a simplement à actionner les pédales et le frein. Et la voiture vous dit quand repasser au point mort, quand passer la marche arrière. Et le volant tourne tout seul. C'est jamais évident de garer une voiture avec un attelage. Et là, ça devient un jeu d'enfant. Vincent, tu confirmes que pour l'instant, il n'y a pas d'autres véhicules qui proposent ce genre de petit raffinement ? À ma connaissance, c'est la seule, oui. Voilà, alors elle se gare également, évidemment, en épi, en bataille, tout seul, en marche avant. Même ce qui est rarement évident, de garer une voiture en épi, en marche avant du premier coup. Là, la voiture le fait. On voit ça à l'image. Et ce n'est pas la seule innovation, Driss. On va en parler tout à l'heure en parlant de l'Audi TT. Mais la Passat a également aussi un système de cockpit virtuel. Alors qu'il n'y a pas en série en France. Il y a des versions qui en seront dépouillées. Mais ça arrive sur ce véhicule. Exactement. Donc les compteurs de vitesse sont remplacés par un écran numérique de 12,3 pouces. Ça s'appelle l'Active Info Display. Et ça vous permet donc à la fois de modifier les informations au niveau des contours et compteurs de vitesse. Mais également d'afficher la carte et tout un tas d'informations directement derrière le volant. Alors, la Ford Mondial a son petit airbag de ceinture. Je dis airbag, je n'aurais pas dû. La Passat a un autre système de sécurité qui, je crois, est la première voiture à le proposer. Elle détecte le malaise éventuel d'un conducteur. Et on va le voir sur une petite animation maison. Enfin, quand je dis maison, c'est fourni par la maison Volkswagen. Arrêtez la voiture automatiquement si jamais le conducteur est en défaut. Regardez ce qui se passe. Voilà. Warning allumé, la voiture s'arrête et elle lance un appel d'urgence auprès des secours. C'est important. Cette guerre technologique que suivent les constructeurs, c'est nouveau ça, Vincent. Aujourd'hui, on était plus habitué à se battre sur, je vais dire, du soupape boulon. Je suis plus puissant, j'ai plus de couple, je roule plus vite. Là, on entre dans une autre bataille. Oui, de toute manière, aujourd'hui, la bataille ne se joue plus tellement sur les performances. Parce que c'est vrai que, de toute manière, maintenant, toutes les voitures sont rapides, efficaces. En général, elles freinent bien. Elles accèlent fort, elles ont de bonnes reprises. Donc, voilà. La bataille, maintenant, effectivement, elle est plutôt sur le côté technologique. Il y a aussi un autre aspect, c'est que, très bientôt, ce qu'on appelle l'e-call, c'est-à-dire l'appel automatique en cas d'accident, va être rendu obligatoire dans toute l'Union européenne. C'est-à-dire que, sur des voitures modernes, quand vous allez avoir un accident, que les airbags vont se déclencher, automatiquement, la voiture va appeler les secours en fournissant votre sens de marche, votre position exacte, ce qui aide à faciliter les interventions. Là, en fait, ce que Volkswagen présente sur la passade, c'est l'étape d'après. C'est la voiture qui détecte qu'il y a un truc qui ne va pas, que vous avez perdu connaissance ou d'un seul coup. Et la voiture est capable, effectivement, de gérer cette situation d'urgence, de se stabiliser. Je crois même qu'elle est capable de faire quelques mouvements de volant pour vous réveiller, pour vous ramener à la conscience si jamais c'est possible. Et, effectivement, elle s'arrête en se calant sur la voiture de devant pour être sûr qu'on n'a pas d'accident. Donc, voilà, c'est l'étape d'après. C'est la voiture qui prend soin de vous, même quand vous êtes vraiment pas bien. Et il faut rappeler aussi que le système drive assise de la passade, c'est rien d'autre qu'une voiture autonome, totalement autonome. Sauf que la législation l'interdisant pour l'instant, le système se déconnecte dès qu'on ne touche pas son volant, après 10 secondes. Et après, intervient le système d'arrêt. C'est-à-dire que la voiture considère qu'on a un malaise et s'arrête en mettant les warnings. Alors, la Passat et la Mondeo sont disponibles à la commande. La Passat a un petit avantage sur le prix, en tout cas sur le prix d'entrée. Au grand dam de Ford, la Passat, qui est une voiture qui se veut premium, quand même, on est pratiquement dans le premium, là, avec des tarifs qui vont de 25 000 euros jusqu'à 45 000, 50 000 euros, avec une moyenne qui va se situer pour quelque chose de bien équipé à 35 000, plus de 35 000 euros. Et elle s'affiche, en départ de gamme, à 25 000 euros et quelques, alors que la Focus arrive à presque 5 000 euros de plus. Elle est au tour de 28 000 euros, je crois, après un prix de démarrage. Et donc, alors que la Passat est quand même une voiture plus haut de gamme que la Mondeo, son prix d'attaque est inférieur. Mais il y a une stratégie, en fait, de Ford, il ne lance que la finition haut de gamme au début, justement, pour essayer de la placer un peu plus haut de gamme. Alors que la Passat est à 25 000 euros, très, 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 très. Ford, effectivement, va lancer une finition dite business, plus dédiée aux entreprises, et une version trend pour le grand public. Et puis, viendra plus tard un dérivé de la Mondeo qui s'appelle la Vignal, qui, là, sera une voiture, on va dire, de luxe, avec des fauteuils type Pullman, du Cure Partout, enfin, voilà, et une motorisation plus prestigieuse. On va changer de registre, Driss, avec un petit coupé sportif. Oui, une voiture beaucoup plus petite que ces deux voitures, avec l'Audi TT. Donc, l'ATT qui revient dans sa troisième version, donc, plus sportive encore, avec beaucoup de nouveautés, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, on a pu l'essayer. Alors, on l'a essayé, effectivement, sur les jolies routes enlacées du Monténégro. Alors, pour le coup, là, on n'est pas dans la voiture d'autoroute, et ça tombe bien, parce que, j'ai envie de dire, là-bas, il n'y en avait pas. Voilà, Vincent, tu as essayé aussi cette voiture, un premier bilan, comme ça, on va dire, en sortant du cockpit. Le souvenir que j'en garde, c'est à la fois d'une voiture qui est de plus en plus efficace, elle progresse à chaque nouvelle génération. Le premier, c'était un fort en style, mais, bon, derrière, ça restait une plateforme assez proche de celle de la Golf. Donc, ce n'était pas forcément un engin très sportif. La deuxième, c'était un petit peu moins stylée, mais elle avait déjà un châssis qui avait beaucoup progressé. Ça commençait, on commençait dans les versions haut de gamme, à évoquer la concurrence de Porsche. On commençait à se dire que ça commençait à l'une vraie sportive. Celle-ci, elle est encore un peu plus légère, encore un peu plus rigide, encore un peu plus puissante. J'ai jamais été amusé à faire le calcul. Elle a perdu 160 kg par rapport à la première génération. 160 kg, ça commence à faire. Donc, oui, c'est un très bel outil. Alors, après, au niveau esthétique, je ne suis pas forcément emballé. Eux, ils disent que, par certains aspects, ils rappellent la première génération. Moi, je suis désolé, la première génération, ça avait été une claque en pleine figure pour moi. J'avais adoré. Là, bon, c'est une belle auto qui fait tourner pas mal de têtes, mais je me dis que, voilà, pour un TT, ils auraient peut-être pu forcer un peu plus sur l'audace. Alors, si on écoute le designer, Danny Garand, on va mettre sur le site, d'ailleurs, un petit sujet où le designer nous explique, par le dessin, la différence qu'il y a entre les trois générations d'audit TT. Si on écoute le designer, c'est une espèce de synthèse qu'ils ont cherché à faire entre la génération 1, qui était effectivement, on va dire, une cabine posée sur un parallèle épipède. C'était une voiture assez symétrique, assez novatrice par son style. La génération 2, qui était plus, on va dire, conventionnelle, plus réservée. Et celle-ci, alors, toujours, je parle sous le contrôle du designer, c'est une synthèse, selon eux. C'est une jolie synthèse, mais voilà. Moi, je pense que sur un modèle, en plus, qui est quand même un modèle de niche d'image, là, on est quand même sur de la sportive passion, donc je me dis qu'ils auraient peut-être pu aller un petit peu plus loin. Je suis d'accord, parce qu'en plus, j'ai l'impression que Audi, avec son TT, le dessin va à l'inverse de la voiture elle-même, c'est-à-dire une voiture qui devient de plus en plus sportive, et donc le dessin devrait suivre pour signaler ça, alors qu'à l'inverse, il devient de plus en plus sage, ce dessin, par rapport à la première mouture, avec un avant qui rappelle vaguement l'Air 8 de très très loin, et puis une forme qui rappelle absolument tous les coupés qu'on peut trouver. À l'extérieur, à l'intérieur, c'est un peu le fait. L'analogie avec l'Air 8 est effectivement présente, avec les anneaux sur le capot, et puis quelques détails. Sur l'endroit. Absolument. Alors, on va découvrir l'intérieur de la voiture. Driss, il y a pas mal de... Là, pour le coup, on change du tout au tout. On n'est plus dans les TT de génération précédente. Exactement. Là, c'est beaucoup plus épuré, mais pour autant, il ne manque rien. Donc la solution, ça a été d'intégrer... Donc, première chose au niveau du système de ventilation, on n'a plus tous ces boutons qui encombrent le tableau de bord ou la planche intérieure. Donc aujourd'hui, les boutons sont directement intégrés dans les aérations, ce qui permet de gagner de la place, et puis c'est très efficace. Alors, il y a précisément... Tu as raison de le souligner, il n'y a pas que ça. Ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour à l'intérieur de la voiture. On a un petit sujet d'une petite minute. C'est parti. Peut-être encore moi. Franchement, c'est pas mal. Ça change pas mal de l'ancien. On a un cockpit entièrement, ce qu'ils appellent le virtual cockpit entièrement virtuel, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de compteur. C'est un grand écran qui est derrière le volant qu'on peut paramétrer avec un petit bouton qui est ici. On peut changer la taille des compteurs, changer l'affichage du GPS. Et alors, ça, ça permet quoi ? Ça permet de retirer l'écran qu'on voyait ici, habituellement chez Audi, soit sur le haut de la planche de bord, soit au milieu. C'est remplacé par des aérateurs très jolis. Et ces aérateurs ont une petite particularité, c'est que les commandes sont situées dedans. Donc voilà, on peut retirer des commandes de la planche de bord pour épurer, sans pour autant sacrifier au tout écran et être obligé de passer par des manipulations compliquées pendant qu'on conduit. Là, on les a sous la main, c'est naturel, on règle, c'est parfait. Il n'y a plus qu'à mettre le contact, c'est à partir, c'est nickel. Alors, plusieurs choses à préciser. La première, c'est qu'on peut être effrayé par tous ces écrans, par tous ces boutons. Et puis finalement, en deux minutes, on maîtrise tout. C'est très simple d'emploi et ça fonctionne. Enfin, on peut conduire sans se poser des questions sur comment est-ce que ça fonctionne. chose qui n'est pas toujours vraie sur toutes les voitures. Deuxièmement, si on peut se dire aussi, il n'y a que le conducteur qui peut utiliser cet écran. Et en fait, non, les angles de vision sont suffisamment larges, de sorte à ce que moi, je me suis retrouvé, par exemple, côté passager. Et je pouvais encore piloter, ne serait-ce que la musique. Vincent, comment tu as trouvé ces petites évolutions ? Alors, moi, j'ai un petit côté classique. J'aime bien l'instrumentation analogique, mais je dois dire que c'est quand même bien fait. Et puis surtout, l'intégration dans les aérateurs, je trouve que c'est une jolie trouvaille que certains n'ont pas réussi à faire en déportant sur l'écran de contrôle de la climatisation. Là, moi, je trouve qu'ils ont réussi quelque chose de pas mal. Moi, je trouve que c'est génial. Je me suis même demandé pourquoi on n'y avait pas pensé plus tôt. Que ce soit, effectivement, l'instrumentation sur l'écran, à cristaux liquides, c'est hyper flexible, c'est super lésible, c'est clair. C'est à l'audi, l'ergonomie, ils savent faire. Et effectivement, ces commandes de clim intégrées aux aérateurs, c'est esthétiquement très beau, c'est pratique. La forme rejoint la fonction, comme les designers aiment bien le dire. C'est vraiment, voilà, c'est top. Puis ça reste une Audi, on est très bien installé, la position de conduite est parfaite. Non, c'est vrai que... Effectivement, ce que tu disais aussi, Audrey, c'est vrai, c'est que ce n'est pas du tout un écran à l'usage réservé aux conducteurs, puisque effectivement, le passager peut arriver à le voir, il a la petite molette entre les sièges, il peut même saisir les adresses avec le pavé tactile. Donc, non, c'est une vraie trouvaille. On disait tout à l'heure que la grande tendance des constructeurs, c'était la sécurité passive, surtout. Mais il y a aussi une autre tendance qu'on voit un peu partout, c'est l'ergonomie des instruments de plus en plus intuitifs, la disparition des boutons. C'est le cas chez Peugeot, c'est même le cas chez Ford, c'est le cas, on le voit aussi chez Audi, où c'est peut-être l'intérieur le plus sobre qu'on ait vu depuis très longtemps. Alors, encore deux choses aussi par rapport à cet été. Plus accessoire, dirons-nous, enfin, l'une des les plus accessoires, c'est l'audio. Moi, j'ai trouvé totalement bluffant. Alors, c'est vrai qu'on a eu l'occasion d'écouter le système Bang & Olufsen qui est assez à la fois puissant et bon. Oui, vraiment bluffant. Et l'autre chose qui est la moins accessoire, c'est que c'est une petite voiture. Et pour autant, j'ai trouvé que le coffre était relativement... Ça, c'est une des caractéristiques du TT depuis toujours. C'est un coffre assez généreux. Mais sinon, pour le système audio, personnellement, je n'ai pas trop fait attention parce qu'en fait, je me suis plus auto-amusé avec le système Drive Select qui permet notamment d'activer l'échappement sport. Et j'avoue que j'étais plus souvent avec l'échappement sport allumé qu'avec l'autoradio allumé. Je te crois sans parole là-dessus, Drix. Et à ce propos, en parlant de l'échappement, j'ai essayé la version diesel. Sacrilège. Oui, mais bon, il fallait quand même. Et assez étonnamment, c'est vrai que quand on met le contact, c'est un diesel pas forcément flatteur. Et finalement, quand on roule, le travail qui a été réalisé à ce niveau-là est effectivement très réussi. C'est très, très réussi. C'est vrai que des fois, on baissait un peu le son de la Sono pour écouter le moteur. Alors, le diesel, c'est étonnamment la version de base, un peu moins de 40 000 euros. Il y a deux autres motorisations en lancement. Un TFSI de 2 litres qui fait 230 chevaux. Un TTS également de 310 chevaux. Viendra un peu plus tard un moteur un petit peu plus petit, un 1.8 de 180 chevaux. Les tarifs vont donc, j'ai dit, de 40 000 à presque 58 000 euros avec un TTS en boîte testronique. Un dernier mot. Bon, toi, tu l'as passé, mais un petit comme ça, qu'est-ce que tu dirais de cette voiture ? Je pense que Audi, avec le TTS, a inventé quelque chose au départ. C'est que c'est les premiers, peut-être, qui se sont rendus compte, c'est peut-être moins le cas maintenant, mais c'est les premiers qui se sont rendus compte que les gens qui achetaient des coupés sport, entre guillemets, ils n'étaient pas tout jeunes. Ils avaient plutôt 50 ou 60 ans, c'est la moyenne des acheteurs de voitures, d'ailleurs. Et donc, ils avaient un petit peu mal au dos. Et c'est peut-être les premiers à faire des coupés sport confortables. Et peut-être, celui-là, les moins, je ne sais pas, je ne l'ai pas essayé. Je l'ai examiné de près au salon, mais... On est bien assis dedans. Ça se confirme. Oui, oui, oui. Voilà, il nous reste trois minutes. On va passer à des petits objets de consommation. On en montre de temps en temps. Driss Bonaldi, nous. Driss Bonaldi. Alors, Driss Bonaldi est venu avec une bague. Avec une bague. Voilà, ça va bien avec ma chemise. Voilà, écoute. Donc, à quoi sert cette bague ? Oui, à quoi ça sert ? Eh bien, cette bague, en fait, c'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure dans la... Je ne sais plus si c'était la Mondeo ou la Passat. La Passat. Mon grand âge. Donc, c'est une bague qui va vous signaler si vous commencez à somnoler lorsque vous dormez. Alors, ici, à ce niveau-là, je ne sais pas si vous le voyez, mais on a tout un tas de capteurs. Donc, lorsque vous conduisez, il ne s'agit pas de vous maintenir éveillé, mais la bague va émettre des vibrations pour vous indiquer que, attention, vous êtes moins attentif et qu'il serait temps de faire une pause. Très bien. On ne peut plus prendre l'autoroute combien coûte cette bague ? Alors, c'est une option qui... Voilà. Donc, si vous n'avez pas les moyens de vous offrir la nouvelle Passat et que vous voulez garder votre ancienne voiture, c'est une petite option qui coûte 199 euros. Quand même. Ah oui. C'est le prix de l'attention. C'est moins cher qu'un diamant, mais... Tout à l'heure, on parlait de l'e-call. Et alors, moi, j'ai un autre petit boîtier qui est... On va vous le montrer, qui s'appelle XI. C'est fait par une petite boîte française qui s'appelle Helio City. À quoi ça sert, XI ? Déjà, je vais vous montrer comment ça se branche dans la voiture. Ça prend 30 secondes. Regardez. Après, je vous dis tout. Voilà. On ouvre... Alors, on ouvre la trappe à fusible ou autre chose en fonction des voitures. On connecte ça sur le port qu'on appelle le port diagnostic de la voiture. Voilà. On referme. C'est terminé. Alors, bon, là, c'est pas très bien intégré. Il y a le câble qui dépasse, mais on peut faire ça beaucoup mieux. Vous pouvez me croire. Chez certains constructeurs, il faut... Ça nécessite un petit montage quand la prise est située sous le volant. On ne peut pas se permettre de laisser ça, évidemment, pendouiller. Mais voilà. En gros, ça prend quelques minutes à monter soi-même ou en atelier. Et alors, à quoi ça sert ? Ça sert à plein de trucs. C'est un boîtier qui va récupérer les données transmises au port diagnostic par la voiture. Alors, ça peut être des données de consommation, des données de roulage, aussi bien la vitesse. Le système est ce qu'on appelle un système ouvert, c'est-à-dire que Helio City a publié un kit de développement que les développeurs peuvent demander pour créer des applications pour ce petit boîtier. Il y en a une que j'ai mise en image qu'on peut regarder qui est une application d'éco-conduite. On va la voir. Alors, c'est très simple. On appare le système en Bluetooth. À l'intérieur du boîtier, il y a une puce GPS, il y a une puce GSM, également, pour communiquer des données en permanence. Et donc, là, voilà, c'est l'application qui s'appelle EcoDrive. Alors, au fil de la conduite, le système enregistre la vitesse, les freinages, les accélérations et vous explique si vous avez bien ou mal conduit là, j'ai très mal conduit volontairement, j'ai envie de dire, parce que d'habitude, je conduis beaucoup mieux que ça. Dis-tu ? Voilà. Donc, j'ai consommé énormément d'essence et émis beaucoup de CO2 et c'est ce que va me dire le système. Il va dire que j'aurais pu beaucoup mieux faire. Ça permet également d'envoyer des notifications. Alors, c'est branché en permanence à la voiture, donc on peut recevoir une notification si sa voiture est en route, si quelqu'un vous la porte, etc. Donc, c'est un petit tracker, j'ai envie de dire, gratuit. Ça coûte 149 euros, il n'y a pas d'abonnement. Et voilà. Ça va être le mot de la fin. Il me reste à remercier nos invités, Vincent, Michel. Merci à toi. Merci beaucoup. Vous revenez quand vous voulez. Avec plaisir. Merci aussi à Benjamin derrière la vitre. Driss, on se retrouve dans 15 jours. Ah, dans 15 jours, oui. Même endroit, même heure, les programmes continuent sur Watch. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501